Et bonsoir tout le monde, c'est Zézy, j'espère que vous allez bien. On est sur Princesse et Dragons ce soir, avec cette équipe que vous connaissez, la merveilleuse équipe qu'on adore, composée de Gilles Luce. Est-ce que tu vas bien ce soir, Gilles Luce ? Eh bien, ça va très bien. Je tiens juste à noter qu'avec toutes les lumières qu'il y a dans la scène dans laquelle on est actuellement, mon ordinateur rame. Mince ! Tu veux qu'on change de scène le temps ? Non, 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 tu vas bien aller, tu vas bien aller. On va vous montrer ça de toute façon. Mais c'est très bien, elle est superbe cette scène. Eh bien, tant mieux. Et voilà, et je n'ai pas d'actualité, donc à part aller voir, évidemment, les dernières histoires de Corée des 20 et le TikTok maintenant. Oui, ah oui, ça cartonne. Apparemment, il faut, il faut. Ça vaut le coup, c'est des petits extraits pour, en plus, ceux qui ont déjà vu les épisodes, c'est toujours plaisant de revoir les extraits. Et ceux qui ne connaissent pas, ça donne envie, donc vraiment, allez voir sur TikTok. J'en fais aussi, allez voir nos TikTok. On est aussi avec Jéden, est-ce que tu vas bien ce soir ? Coucou, oui, ça va bien. Écoute, très très hâte d'avoir la suite et le fin mot de ce vote. Ah oui ! Et oui, bien sûr ! C'est vrai ! Et sinon, niveau actualité, il y a toujours, je crois que c'était déjà sorti, la vidéo sur Morrowind, que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube où je parle de jeux de rôle sur ordinateur. Et là, il y a la prochaine qui est en pleine écriture sur Oblivion, mais aussi d'autres jeux, Elder Scrolls. Il y a les jeux mobiles de 2003 qui jouaient sur des espèces de Nokia 3310. Donc, ça va être très sympa. C'est très sympa, juste à émuler, quoi. Voilà, ça sort bientôt, toujours est-il. Super, beau programme. N'hésitez pas aussi à follow sur ton Instagram, parce que des fois, tu fais aussi des stories, des jeux que tu es en train de faire. Donc, c'est toujours sympa de suivre ce que tu es en train de faire et tout. Oui, mon Instagram est plus de jeux de rôle, c'est vrai. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Voilà, il n'y a pas de souci. On est aussi avec Gérald, derrière cette mèche, comme d'habitude. Gérald, tu nous vois ? À moitié. Et je vois. C'est essentiel. Je vais te rejoindre, j'ai un souci de mèche aujourd'hui. Elle n'arrête pas de glisser dans l'œil, mais on peut jouer aux jeux de rôle avec un seul œil. Donc, voilà. Oui. On va s'en sortir. Est-ce que tu es motivé pour ce soir ? Non, je ne parle pas de l'avantage, le jeu de dés. Ce soir, tu es prêt, Gérald ? On attend beaucoup de Pairis. Oui, je suis prêt. Tant mieux, tant mieux. Et on est avec... J'ai revu des vidéos et tu avais dit que c'était Stéphane, le cousin de Cède. Tu l'avais nommé. Oui, exactement. Avec Stéphane, le cousin de Cède. Et donc, en fait, moi, je n'ai pas de problème avec ma mèche parce qu'elle est coincée par les lunettes. Et voilà. Écoute, je crois que je vais la coincer dans le casque parce que... Dans le casque, ça marche aussi. Eh bien, très bien. Voilà, on fait un petit dédicace à tous ceux qui ont des mèches ce soir. Écoute, ça va. Ça va bien. J'ai hâte de vous montrer cette map pour ceux qui ne l'ont pas découvert. Qui est magnifique. Voilà. Alors, je vais juste faire un rapide résumé. Merci beaucoup pour les compliments. Bien sûr, vous n'aurez pas d'expérience en plus, ni davantage. Je les prends vraiment comme au niveau du Kokoro, au cœur. Donc, voilà. Vous êtes des princes et le royaume est menacé par un dragon rouge. Tous les dragons dans cet univers ont des prénoms composés. Le dragon rouge qui est en train de se réveiller, faire fondre la neige sur la montagne. C'est Marc-Édouard, un redoutable dragon. Le roi Nestor a réuni plusieurs princes, dont vous, qui êtes une délégation un peu spéciale, avec une mission particulière. Vous reprenez un petit peu les indices du grand-père de Nestor, qui lui-même avait réussi à combattre le dragon rouge. Vous avez suivi ces indices et vous ont mené loin de vos royaumes, près du comté de la nuit. Un lieu où il fait toujours très sombre, toujours noir. On ne sait pas si c'est la nuit ou le jour. Vous avez été accueilli par une voix un peu étrange, venant des bois, un peu de partout. Il s'agit du compteur, qui vous barrait un peu le passage, mais vous avez réussi à passer et à vous rendre à un grand festival, où il va y avoir des votes. Vous êtes arrivés chacun par une destination différente. Vous avez rencontré des gens qui ont fait des commandes de broderie, il me semble, pour Klaus. Il me semble que tu avais commandé une petite chemise à broderie, je ne suis plus sûre de la qualité. Ce n'était pas un tapis de pique-nique ? C'était un tapis, je me souviens que c'était des carreaux, mais je croyais que c'était une chemise. Il n'y a pas une cape pour le canard ou un truc comme ça ? Ah oui, il y a un petit... C'est possible. Oui, Loi, elle va avoir un petit bandana à carreaux accordé à la nappe avec ses initiales. C'est vrai. Merci, voilà. Nous avons tous pris des notes en fur et à mesure de cette aventure. Ça va être gravé dans ma même part. Voilà. Et vous êtes donc dans cette fameuse place que je vais vous montrer, juste avant, si vous le voulez bien, parce que des fois j'ai des messages YouTube dans les commentaires, qui nous signalent avec bienveillance toujours que nous avons oublié le blablabli blablou. Donc, je vais le faire par tradition. Je le lance. Blablabli blablou ! 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 On dirait que t'étais dans l'eau ! Trop bien ! Excellent ! Ça marche. Je te laisse te cadrer avant que nous partons en kit. Parfait ! Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons changer de scène pour vous en mettre plein la vue. Il se passe des choses dans le chat. Attendez, juste avant, je vois qu'il se passe plein de choses. Je crois qu'il y a Urumi qui est en train de donner de l'inspiration à tout le monde. Vous êtes tous passés à deux. Merci. Merci beaucoup. Merci Urumi. Vous êtes tous à deux. Donc, n'hésitez pas à vraiment les cramer, si je peux me permettre. On sait que vous en avez besoin. On le sait. Voilà. Alors ? Je ne vais pas te cibler. Mais voilà. On revient à donner un chacun. Voilà. Ça ne désigne personne en particulier. Merci à toi. On va passer sur la scène de la grande place. Je vous montre un petit peu de loin. Prosti était arrivé par l'Est et avait rencontré la file d'attente qui a été bloquée par une épée qui a été dégagée dans l'arbre ici. Non, c'est à moi, bien sûr. Oui. C'est moi qui ai dégagé l'attente de fou. C'est ça. Tu as débloqué une situation. C'est ce qui s'est passé. Apollon, tu as survécu à une gorgogne. Et je tiens à faire un petit peu d'ORP pour vous annoncer quelque chose. J'avais inventé ce PNJ comme ça en me basant sur des noms générés par Fantasy Name. Et j'ai reçu le lendemain un mail d'une personne qui s'appelait Mathéa. Et j'avoue, je n'étais pas bien. Voilà. Coïncidence, je ne sais pas. Oui, voilà. Est-ce que Mathéa qui t'a envoyé un mail est une gorgogne ou pas ? Je ne sais pas. Cette personne est en Allemagne. Je ne vais pas aller vérifier. Voilà. C'est tout à fait possible alors. C'est les Allemands, ça va. Apollon, tu t'en étais sortie. Tu avais visité un petit peu ce côté. Et on va vite aller du côté de Klaus. Klaus, tu as eu une révélation de fou. Est-ce que tu peux nous mettre dans la confidence ? Ce n'est pas compliqué. C'est moi qui ai sauvé le monde. C'est comme ça. C'est elle qui m'a donné le dé du destin. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était elle. Donc, c'est Sienna von Almen, la voyante. Qui, a priori, s'était mal partie puisqu'elle avait prévu au feu follet qu'elle aurait une année lumineuse. Et au squelette, elle lui avait tiré la carte de la mort. Donc, ce n'était pas gagné. Et non. Mais je suis spécial, je suis unique. Exactement. C'est vrai. Je crois que Lut, il n'était pas dans l'attente à ce moment-là. Je ne pense pas. Mais Laké, oui. Mais il n'est pas allé se faire tirer les cartes, lui aussi. Laké, il avait aussi un bon destin. Je le crois. Je vous mets Laké en gros plan. Il avait espionné, je me souviens. C'est ça. Il est incroyable, Laké. Alors, je vais dézoomer. Et on arrive du côté de Pyris. Donc, à ce moment-là, Klaus, tu es encore occupé. Donc, même si ton token est très près de Pyris, vous n'êtes pas sur le même timeline. Pyris, tu arrives du côté où il y a une table avec des personnes qui ont un peu plus nobles que les autres. Tu comprends assez rapidement qu'il s'agisse du compte Grou, un énorme loup-garou qui parle. Il n'y a pas de souci. Dans cet univers, vous avez compris que tout peut parler. Je vais vous le montrer, le compte Grou. Il a l'air très badass. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent comment j'ai trouvé le nom, j'ai juste mal écrit Garou. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai laissé Grou. Voilà. Il y a des fois, on est un peu pressé. Il est inside. Voilà. Non, mais... Ce soir, c'est les révélations. Je le trouve magnifique. Je crois que ça a apparu chez vous aussi, les joueurs. Donc, on est sur quelqu'un... C'est peut-être quelqu'un qui a mal écrit son nom à l'administration, mais c'est resté. Tu vois. C'est... Voilà. Il est né comme ça. C'est le papier à l'état civil qui a fait la déclaration. C'est ça. Donc, tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de discuter à cette table. Mais cette table, elle a l'air assez particulière. Et il remarque ta couronne, à peine tu arrives. Et les deux, je crois que c'est des... Ces dégoules ne font pas trop attention. Ils ont l'air plutôt omnibulés parce qu'ils pourraient sortir de cette petite trappe, sachant que tu ne sais pas encore qu'il s'agit de toilettes. Tu viens juste d'arriver dans ce festival. Désiré, comme à son habitude, dit « Peut-être que nous devrions... » Et tu sais que tu n'as pas besoin de... Voilà. Il n'y aura pas de suite à cette phrase, comme d'habitude. So Han est sur ton loup et ils te suivent... Sur Billy. Ils te suivent. Je ne sais pas, du coup, je vais... Je vais ma pensée là. Je vais regarder au-dessus de la trappe. Je vais faire... Qu'est-ce qui se passe ici ? Les goulles, elles te regardent et tout. Elles disent « Tu veux descendre ? » « Hein ? Tu veux aller en bas ? » « Oui. » « Qu'est-ce qu'il y a en bas ? » « Il y a d'autres personnes. » « Il y a tout genre en bas. » « C'est un endroit où on y va seul. » Pourquoi il y a d'autres jours, alors ? » Oula. « Ils se regardent entre eux. » « Oui, mais c'est parce que c'est... » « Ça cloisonne, après. » « C'est un endroit où on est cloisonné. » « Face à nous-mêmes. » « Ok, ça a l'air très bizarre, votre fête. » « Tu dois faire cette expérience, toi aussi. » « Ah, malgré ça, comme ça, vous m'avez pas trop d'envie. » « Je vais pas mentir. » « T'entends ? » « Bonne fête à vous. » « Ils se retournent et ils ont l'air d'attendre ceux qui sortent. » « Mais pour l'instant, il n'y a personne qui semble sortir de cet alcool. » « Tu sais, j'ai quand même friqué régulièrement s'il y a des gens qui se sentent vraiment. » « Ok, tu continues à avancer en te retournant. » « Pour l'instant, tu vois pas. » « Et tu entends quelque chose qui t'y tient un petit peu les oreilles. » « Ils sont en train de parler du roi Nestor. » « Et tu entends que le conseiller Menrad se demande « Peut-être que nous devrions accepter cette requête. » « Après tout, ça nous mettrait bien avec nos voisins. » « C'est sûr de vouloir le soumettre au vote. » « Compte Grou. » « C'est mieux, c'est mieux. » « Mais bon, je sais pas. » « J'hésite encore à le mettre au vote ou pas. » « Et quand il te voit arriver, il remarque ta couronne. » « Et il se taise un petit peu. » « Ne serait-ce pas quelqu'un du royaume voisin ? » « Si, vous êtes très perspicace, monsieur. » « Du moins, si vous avez vu ça. » « Je suis Menrad Cocher, le conseiller du Compte Grou. » « Enchanté. » « C'est moi. » « Et il descend et il casse son tabouret. » « Oh, encore casse, c'est le tabouret, c'est trop petit. » « Tout est trop petit, ici. » « Oh, il commence à s'énerver. » « Et il jette le tabouret. » « Puis après, il se fait face à toi et il grogne. » « Tu sais pas si c'est pour te sourire ou si c'est pour te dire bonjour. » « C'est un peu... » « Voilà. T'as pas l'habitude. » « C'est beaucoup de canines. » « Euh... » « Dazira, tu veux bien aller chercher un banc ? » « Tu veux que je prenne un... » « Oui. » « D'accord. » « Je vais là. » « Et elle part dans une direction, on va chercher un autre petit tabouret qu'elle ramène pour le compte gros. » « Ah, merci ! » « Et vous voyez une jeune fille. » « C'est une gnome. » « Une plutôt adolescente. » « Qui arrive en direction... » « Alors, elle vient d'une trappe un peu lointaine, en haut à droite, pour ceux qui ont vu. » « Elle n'a pas d'épée, alors qu'elle a de quoi garder une épée à sa ceinture. » « Et elle arrive et... » « Elle fait... » « C'est le prince Pairis, papa ? » « Est-ce que c'est le prince Pairis qu'il a la fête ? » « Elle s'avance et tout, puis elle s'est cachée un petit peu derrière son... » « Ce qu'elle appelle papa, donc le con Grou. » « Il fait... » « Ah, voici ma fille, le petit chaperon rose. » « Et il dit Grou. » « Oui, c'est bien moi le prince Pairis. » « Tout à fait. » « Votre... fille ? » « Ah oui, c'est ma fille. » « J'étais pas sûr. » « Oui, faites attention. » « Elle est en pleine crise d'adolescence. » « Oh papa, c'est pas gentil de dire ça ! » « C'est pas parce que je suis restée longtemps là-bas... » « Mais c'est bon, je vais mieux maintenant. » « Bon bah tant mieux, tant mieux. » « Je vois que t'as encore cassé un tabouret, papa. » « Et qu'est-ce que vous faites ici, prince Pairis ? » « Eh bien, écoutez, je vois qu'ici c'est la fête. » « Mais moi, je suis venu pour d'autres affaires. » « Mais en fait, il se passe quoi ici, exactement ? » « Eh bien, c'est la fête annuelle où on va faire... » « On va voter. » « Comme mon papa souhaite que le peuple participe aux décisions politiques. » « Parce qu'en fait, il aime pas ça. » « Il aime pas. » « Mais il faut pas lui dire. » « Ils préfèrent manger les gens, mais comme les gens, ils n'aiment pas être mangés, ils ont trouvé un compromis. » « Ils ont le droit de décider, et en même temps, ils lui donnent des moutons à la place. » « Et voter pour quoi exactement ? » « Je connais pas les sujets. » « Conseiller, vous avez fini de rédiger la note ? » « Oui, oui, j'ai fini de rédiger la note depuis plusieurs temps déjà. » « Et je ne peux pas la communiquer avant que ça soit l'événement. » « Bon bah voilà, vous êtes aussi avancé que moi, on va voter. » « D'accord. » « Bah moi, pour des vrais, je suis là pour une autre mission. » « Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux dragon rouge. » « Euh, papa ? » « C'est quoi le dragon rouge ? » « Ah bah tu sais, c'est celui qui dort dans sa montagne qui se réveille là. » « Par submissive du Renestor, nous demandons un approvisionnement. » « Ou des hommes. » « Ah bon ? » « Bah voilà, c'est... » « Oui, bah je sais maintenant. » « Peut-être que vous voulez vous asseoir. » « Vous voulez vous asseoir ? » « Euh, oui, oui. » « Tout à fait, merci. » « C'est bien gentil. » « Il fait signe qu'on vous serve à boire. » « Et tu vois qu'au bar, il y a Patacrêpe qui est là, undercover. » « Et qui sert de barbat. » « Il est undercover. » « Est-ce qu'il a une fausse moustache ? » « Ouais, il a une fausse moustache et il vole pour vous déposer les boissons depuis le ciel. » « T'es servi, évidemment. » « On va vous discuter un petit peu. » « Est-ce que tu veux poser une question un peu plus précise sur... » « Par rapport à des choses... » « Oui, il me semble. » « Alors, il faut que je relise mes notes. » « Oui, voilà. » « Et du coup, on était à la recherche de la maison pain d'épices. » « Oui. » « Donc je lui ai demandé s'il connaît quelque chose par rapport à ça ou pas. » « Ah, la maison pain d'épices ! » « Ah, ça m'énerve, ça. » « J'ai encore cassé mon tabouret. » « C'est une maison, on ne sait pas où elle est. » « C'est n'importe quoi, cette maison. » « Pas mal de disparus, là-bas. » « C'est pas moi qui les ai mangés. » « Faut qu'on arrête de m'accuser dès qu'il y a un disparu dans cette ville. » « Dans ce comté. » « Je vous ai pas accusé. » « Je demandais juste si vous aviez des informations là-dessus. » « Enfin, le conseiller du compte m'énerve, écoutez, nous avons quelques informations sur ce sujet. » « Mais vous savez, ici, les informations ont un prix. » « Qu'est-ce que vous êtes prêts à payer en échange de cette information ? » « Écoutez, je suis prêt à payer s'il le faut. » « La jeune fille de mon compte sera en âge, évidemment, de faire une alliance politique. » « Je sais où ça va aller. » « Il tend un peu la perche comme ça, sans trop en ajouter, quoi. » « Écoutez, si c'est pour sauver le royaume, je suis prêt à accepter. » « Voilà qui est bien. J'ai votre parole, Inspiris. » « Oui, tout à fait. Vous avez ma parole, n'est-ce pas, Dazira ? » « De... Bien sûr, vous avez... » « C'était juste pour faire la blague. » « Il comprend pas trop pour qu'elle est un peu en galère, mais... » « Accompagne-moi. Faisons quelques pas. » « Donc vous faites quelque part, juste un petit peu à côté. » « Et il t'apprend, en fait, qu'ils ont des problèmes avec cette maison. » « Il y a beaucoup de disparus. » « Et que ce n'est pas la faute du compte gros. » « Qu'il semblerait que la personne qui vit là-dedans... » « Kidnappe particulièrement des aventuriers de plutôt de petite taille. » « Des gnomes ou autres. » « Et que jusqu'à présent, ça posait pas trop de problèmes. » « Des personnes venant d'autres royaumes, donc il n'y avait pas de... » « Mais récemment, des personnes importantes ont commencé à disparaître. » « Et il n'y en a pas de nouvelles. » « Et on a prévu, pour déloger cette personne, de faire une loi pour la forcer à se manifester. » « Cette loi concerne une taxation sur le sucre. » « D'accord. » « Vous vous doutez bien que le moment où nous allons en parler, elle va sortir de son mutisme et se révéler à nous. » « J'espère que vous ouvrez grand les yeux et vos oreilles d'elle. » « Bien sûr. Merci pour les informations. » « Mais c'est normal. Nous sommes voisins et alliés maintenant. » « Tout à fait. » « Eh bien, je vais aller chercher un tabouret pour notre compte. » « Mais prenez-en deux, peut-être. » « Donc voilà, les tables à côté se vident. » « Et le compte Grou fait « Mais d'habitude, il y a quelqu'un qui les répare, ce tabouret. » « Il est où, cette personne ? » « Et évidemment, Klaus... » « Il est aux toilettes. » « Ouais, il est aux toilettes. » « Évidemment, Klaus, c'est à ce moment-là que tu arrives quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui casse des tabourets. » « Je crois que tu as un petit sort de réparation, si tu veux. » « Ah, oui. » « Comme tu veux, tu es obligé de le faire, c'est juste que tu peux y penser. » « Non, ça va. Je peux débarquer. » « Ah, mais ce tabouret est bien cassé, ma parole. » « Si vous voulez, je peux le réparer. » « Ah, ouais, ça serait avec plaisir. » « Ah, vous avez une couronne aussi, vous êtes encore un prince. » « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? » « Ah oui, tiens, prince Pairis, on se connaît très bien. » « Tout va bien de votre côté. » « Vous ne vous êtes pas fiancé sur un coup de tête, ce genre... » « C'est pas la chance. » « Je vais juste remettre le mèche comme ça. » « Je vais réparer le tabouret. » « Ah, merci. » « Malheureusement, je ne peux pas l'agrandir. » « En fait, techniquement, je pourrais l'agrandir, mais je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de viser un sort pour ça. » « C'est comme tu veux, mais tu sens qu'il va en recasser. » « Est-ce que c'est un sort de niveau zéro réparation ou pas ? » « Non, ça sort niveau 2. » « Je me dis, c'est un petit peu gros. » « Si jamais je sens la méga alliance possible, j'y réfléchirai, mais là, c'est un petit peu... » « Tu peux juste réparer un peu le petit tabouret, c'est ça ? » « Oui, je vais juste faire des petites réparations. » « Mais techniquement, je pourrais lancer agrandissement sur le tabouret. » « Ah bah merci. » « Après, il aurait pu demander au menuisier de faire un grand truc, tu vois aussi. » « C'est vrai. » « Et si vous asseyez sur deux tabourets ? » « Ah, il te regarde avec beaucoup de lumière dans les yeux et Yuna lui amène un deuxième tabouret. » « Tenez mon compte. » « Essayez. » « Ah ouais, c'est bien plus confortable. » « Ça devrait un petit peu répartir le poids et les poils. » « Ah ouais, oui, c'est bien. » « Je vous en prie, prenez place, on va pas tarder non plus à aller voter. » « Est-ce que vous, la visite de prince comme vous, dans cette région ? » « Le souci, c'est que maintenant que vous avez pris deux tabourets, il n'y en a plus pour moi. » « Râle un petit peu. » « Elle s'est fait « Non, vous inquiétez pas, je vais en chercher mon prince. » « Et tu vois que la goule, elle lui fait un petit croche-pâte et il tombe. » « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? » « Mon prince, j'ai trébuché sur la jambe de cette personne. » « Mais oui, mais en général, quand elle prend sa jambe, on dit pas qu'on a trébuché dessus, mais plutôt qu'elle vous a fait trébucher. » « Dites donc, monsieur, madame, la... » « Notre retraité activée ! » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Vous faites tomber mon suivant, là. » « Il tient pas bien en équilibre ! » « C'est vrai que ça, je vous l'avoue, il tient pas très bien en équilibre. » « Ça se reproduise plus, sinon vous aurez affaire à moi. » « D'accord, oui. Regarde le con de Grou aussi à côté. » « Oui, oui, oui. J'ai pas vu la couronne. J'avais pas vu la couronne. » « Et tu vois que lui, tu lui donnes un petit coup de pied quand il s'est retourné, puis il s'en va. » « Tu vois que lui, c'est rempli. » « Tu le découvres sous un nouveau jour. » « Il t'amène un petit tabouret pour que tu puisses t'asseoir à côté du compte. » « Ça va. On va. » « Voilà. » « On va se mettre là. » « Ok. » « Et donc, si vous voulez, vous pouvez discuter un petit peu, manger. » « Soit vous essayez de retrouver les autres, soit je vous propose de lancer les votes. » « Sauf si c'est quelqu'un qui devait faire encore quelque chose, je ne sais plus. » « Si j'ai une petite scène, il faut vous proposer en attendant. » « Si tu es là, tu entends une petite voix douce qui, derrière toi, que tu connais, une voix extrêmement familière, qui dit « Ah bon ? Des bonds de réduction ? Ah oui ? » « Et tu te retournes et tu vois Koldi qui est en train de tendre sa main pour récupérer un bond au cube gélatineux. » « Il faut imaginer la scène au ralenti avec ma voix qui est beaucoup plus grave et qui fait « Koldi, non ! » « Ne ! » « La phrase beaucoup trop longue au ralenti, c'est « Ne mets pas ta nage ! » » « J'imagine que... » « Tu vois, on peut le faire avec un jet de dé, si tu veux, pour voir si tu es assez rapide, si ta voix elle porte ou un truc comme ça. » « Il n'y a pas intimidation, je crois, je ne sais plus. » « Il n'y a pas un truc un peu... » « Ah, c'est plus ? Non, c'est... » « Ouais, allez, intimidation, vas-y. » « Oh ! » « Oh ! » « Le critique ! » « Oh, tu commences par un jet de dé qui régale ! » « Le critique direct ! » « Oh, c'est plaisir, ça ! » « Il comprend qu'il ne faut pas qu'il mette sa nageoire, et au dernier moment, il la retire, il fait un pas en arrière, et il voit que c'est un cube gélatineux, et il glisse jusqu'à toi, tout apeuré. » « Et tu vois qu'il glisse pas droit, par contre, il a l'air un peu éméché. » « Ah, j'ai eu si peur, hein ! » « Mais Koldi, pourquoi tu mets ta main dans des cubes gélatineux comme ça ? » « J'ai pas vu, je sais... » « Je sais quand même les reconnaître, ça n'a absolument rien à voir avec une tante. » « C'est vrai, bah tant que vous le dites, j'ai vu la promotion, et je me suis dit que ça vous rendrait heureux d'avoir une promotion, une deuxième épée à 50% pour une HT. » « Mais, je ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas en besoin, et puis de manière générale, je t'ai déjà dit de ne jamais faire confiance à tout ce qui est gluant, de manière générale. » « Ah oui, c'est vrai. » « C'est gluant, c'est méchant. » « C'est gluant, c'est méchant, évidemment. » « Non mais non. » « Toujours que je t'ai à l'œil, hein. » « Merci. » « Tu sens quoi, là ? » « Ah ? » « T'as une odeur. » « C'est... euh... » « Ah bon ? » « Au-delà du poisson, évidemment, mais tu as une odeur. » « Il tourne sur lui-même. » « Non, je crois pas. » « Ah si, si, je t'assure. » « Ah bon ? » « Vous êtes sûr ? » « Ah bah c'est quoi ? » « Oui. » « Moi, je sais pas. » « Je sais pas. » « Moi non plus. » « Ah bon ? » « Ah bah non. » « S'ouvre dans mon bec. » « Chut. » « Chut. » « Chut. » « Plus fort. » « Je sens rien, là. » « Tu sens l'odeur de cidre et d'autres boissons alcoolisées. » « Ah là là. » « Mais... » « Mais ça... » « Qu'est-ce que tu as bu encore ? » « C'est pas de ton âge tout ça. » « Ben... » « Non. » « C'est... » « Quand c'est offert, il faut accepter. » « C'est un truc gélatineux encore qui t'a offert ? » « Non, c'était rocailleux. » « Tu vas encore dormir pendant toute la nuit. » « Dans 5 minutes, on va te retrouver en train de rompir. » « Est-ce que je pourrais me mettre... » « Il se met en petite position de petit œuf, tu veux ? » « Oh non ! » « Ah non ! » « Petit con, là ! » « Tu le gardes vers toi quand il fait sa sieste ? » « Mais oui, bien sûr ! » « Attendez, je crois que j'ai une petite icône pour dire qu'il rompille. » « Non, il n'y a pas un... » « Un petit Z ? » « Ah, il n'y a pas... » « Ah si, voilà. » « Tac. » « Endormi. » « Voilà. » « Ça marche. » « Hop, il y a Pierre-Louis qui vient aussi. » « Ils viennent tous vers toi, en fait. » « Alors, par contre, il n'y a qu'une seule place, hein. » « Oui. » « Il va se mettre à côté. » « Je n'ai pas un T3 sous mon nécessaire, non plus. » « Il va juste se rapprocher et se coller. » « Klaus, tu auras pu aller chercher tes éléments brodés. » « Tu n'es pas obligé de le jouer en RP, mais ce sera prêt. » « Tu as ta nappe et le petit Mandana pour laquer. » « Et les votes vont commencer. » « Apollin du Croussillon, tu veux faire quelque chose d'autre ? » « Non, je crois que j'avais tout fait. » « En tout cas, pour les joueurs, il faut imaginer que tout le monde se réunit un petit peu au milieu, mais je ne vais pas déplacer tous les tokens. » « Mais tout le monde se regroupe, sauf Henri le cube gélatineux, évidemment. » « Mais la plupart des gens se regroupent. » « Il n'a pas le droit de voter. » « C'est juste qu'il est tellement lent qu'il espère piéger encore des gens. » « C'est le conseiller qui se met au milieu et qui annonce un petit peu le début des votes. » « Il vous explique comment ça va se passer. » « Les questions vont s'afficher en haut par magie. » « Pour ceux qui ont du mal à voir ou qui ne savent pas lire, les prendre sur votre tablette de bois. » « Vous voyez que tout le monde sur une petite tablette de bois. » « Les faits quand ils attendent en direction du grand écran lumineux de magie. » « Ils arrivent à voir le texte directement sur leur petite tablette. » « Comme vous venez d'un autre royaume, vous n'avez pas de tablette, mais vous voyez ce qu'il en est. » « Et il est fort possible que vous puissiez un petit peu influencer sur les gens qui sont autour de vous. » « Donc essayez de vous poser stratégiquement pour influencer un petit peu ces gens qui ont du monde un peu partout. » « Voilà. » « Heidi, elle va se mettre vers toi. » « Gros, il va se mettre vers sa personne qui a préparé le tabou. » « Voilà. » « Vous êtes tous bien placés. » « Vous allez tous vers des petits groupes de gens. » « Comme ça, vous pouvez vous faire dessiner entre vous. » « Il y aura du temps entre chaque vote pour discuter, se déplacer, parlementer au milieu. » « Et plaidoyer, même si vous n'êtes pas du royaume, vous pouvez conseiller les gens qui sont autour de vous. » « Peut-être être le porte-parole de quelqu'un un peu plus timide. » « C'est autorisé. » « Vous n'êtes pas obligé d'être du royaume pour être un porte-parole. » « Et le premier vote, le premier sujet qui va être ramené, ça concerne les cornes des vaches. » « Les deux vaches qui sont ici. » « Et le conseiller vous explique qu'il y a récemment eu une friction entre les deux. » « Et qu'elles se sont battues. » « Et avec leurs petites cornes, elles se sont fait mal. » « Et malheureusement, le fermier qui s'en occupe commence à avoir des problèmes de trésorerie » « À cause des composants magiques pour les soigner, c'est compliqué. » « Et il propose qu'on coupe les petites cornes des vaches pour ne pas qu'elles se fassent mal. » « Le problème, c'est que son voisin ne le fait pas. » « Les vaches du voisin blessent les siennes. » « Je voudrais porter cette demande pour que toutes les vaches soient sans cordes. » « Voilà, je vous laisse évidemment débattre sur le sujet. » « Et d'ici quelques temps, nous ferons le vote. » « Voilà, n'hésitez pas à reposer des questions. » « Donc voilà, il faudra voter coupé, pas coupé. » « À vous de... Le choix est entre vos mains. » « On ne peut pas. » « Et il s'en va. » « Est-ce que les vaches, elles parlent ? » « Non, mais tu peux trouver quelqu'un qui peut parler aux animaux. » « D'accord. » « Et on dit « Mais moi, je m'en fous. » « Mais pourquoi on est là ? Ça ne sert à rien. » « C'est autour de toi, Frosty, ils sont là. » « Mais ce n'est pas intéressant. » « Et moi, je m'en fous des vaches. » « Pourquoi on est là ? » « Les gens, ils sont un peu perplexes. » « Maintenant, il faut bien voter quelque chose. » « Moi, je suis content. » « Moi, ça commence. » « Et c'est ça, la démocratie. » « Ça ne vous intéresse pas, les vachettes ? » « Ah non, non. » « C'est ça, la démocratie. » « C'est soit ça, soit... » « Je crois que quelqu'un décide qu'on a des vaches tout seul. » « Vous en pensez quoi ? Vous avez des vaches dans votre pays ? » « Votre royaume ? » « Apparemment, non. » « Nous, on a des icebergs, hein. » « Ça a l'air compliqué, ça. » « C'est ça, des cornes, ça ? » « Ouais, c'est ça. » « Nous, on a surtout des rats, mais c'est beaucoup plus long à traire, en fait. » « Mon Dieu ! » « Pour un fromage de rats, ça prend des années. » « Le pire. » « Je ne sais pas ce que vous en pensez, les princes, mais ce vote n'est pas extrêmement important. » « On devrait excéper leurs cornes. » « Ouais, mais enfin, c'est... » « Coupé les cornes de toutes les vaches ? » « Ça pourrait créer un nouveau travail ? » « Oui, mais bon... » « Un nouvel artisanat. » « Et est-ce qu'on peut pas mettre un truc sur les cornes pour empêcher qu'elles puissent se blesser avec les cornes, genre sur les bouts pointus ? » « Ah, j'ai une très bonne idée. » « Ouais, voilà, exactement. » « Je ne sais pas ce que c'est le tennis. » « Dans le principauté interville. » « Voilà, mais comme ça, bah... » « Voilà. » « On va convaincre. » « Moi, je propose et je... » « C'est encore un déshonneur pour une vache de se recouper les cornes, non ? » « Ouais. » « Vous pouvez, si vous voulez, argumenter autour de moi. » « Moi, je suis d'avis de leur demander, quand même. » « Bah, peut-être qu'on peut leur demander, tiens, en fait. » « Faire couper les cornes. » « Je me demande si l'autre s'y parle pas aux animaux en tant que druide. » « Probablement. » « En tant que druide, c'est fort. » « Il est probablement un sort. » « Oui, il y a un sort. » « Mais toi qui es maître des bêtes, t'as pas la capacité de parler aux animaux, Gérald ? » « Allez-y, il me semble, les roders. » « Euh... » « Parce que moi, je l'avais, mais je sais pas si... » « Bon, on peut dire que tu l'as, c'est pas grave si tu... » « Mais je sais pas si j'ai choisi, c'est surtout ça. » « Bon, on va dire que tu l'as... » « Tu sais parler à ces vaches, en tout cas. » « Peut-être pas pour toutes les vaches, mais celle-ci, tu peux y aller. » « Oui, t'as raison, le roderpe peut en avoir ce sort-là, mais je crois que je l'ai pas pris. » « Ok. » « Bah écoute, on te laisse... » « Soit c'est l'autre... » « Mais ça peut être sympa que ce soit toi... » « Exceptionnellement, Prince Pairis, tu comprends les vaches. » « Tu peux communiquer avec elles. » « Je peux parler vache aussi. » « Je parle vache. » « Il suffit de prolonger... » « Il suffit de prolonger les œufs. » « J'ai surpris que tu me poses tes questions, vache. » « Je suis pas d'accord. » « Vache. » « C'est pas un peu une humiliation de... » « De se faire couper les cornes. » « Un peu. » « C'est pas vraiment une réponse. » « Je sais pas, mais quand même, ça me fait penser à François Cluzet. » « Mon enfant, je suis quand même le parler de ton fils. » « Ouais, je pensais plus sur le monde de Nemo, mais... » « Du coup, est-ce que vous, vous seriez... » « Enfin, si on vous le demandait, vous seriez pour ou contre ? » « Moi... » « Coupé... » « Coupé... » « Coupé... » « Coupé... » « Allez, c'est bon. » « Ça vaut de bourre. » « Et t'as l'eau de vache qui... » « Je pense qu'on passe les 20 prochaines minutes du streaming sur cette question des cornes de vache. » « Moi... » « Moi... » « Et mes cornes de vache... » « Écoute, vas-y, Pairis, apprends-leur à mettre une corne d'un côté de leur visage pour s'intimider plutôt que de se taper. » « Les gens s'interrogent, mais... » « Pairis, que disaient les vaches ? » « Écoutez, elles ont pas l'air comme de se faire couper, apparemment. » « Oh... » « Moi... » « Pas d'accord... » « T'en as une qui est pas d'accord et l'autre qui est tout pour... » « Ah non. » « Non, j'ai rien dit, en fait. » « Il y a un 50-50. » « Ah non, c'est le pire. » « C'est comme quand il y a quatre réponses et qu'il y a deux réponses que tu sais absolument. » « Ça va être l'heure de mettre les propositions de choix. » « Il y a une proposition oui, une proposition non. » « Et je crois qu'à Poulain, tu voulais proposer quelque chose. » « Moi, je... » « Ah non, c'était qui, les balles ? » « C'était... » « Non, c'était moi et... » « Alors, bah, allez-y, il y en a un qui va s'avancer pour... » « Un qui va plaidoyer, s'il vous plaît. » « On peut y aller ensemble, c'est comme vous voulez. » « Faut qu'on plaidoye pour couper les cornes, on est d'accord. » « Ah bah non. » « Pour qu'on mette un truc du dessus, là. » « Sinon, ça, ça va bien de mettre des... » « Bah oui, parce que si on coupe les cornes, comment on met des... » « Ouais, c'est cette idée, y a pas de soucis. » « Alors... » « On peut le faire à deux, t'inquiète pas. » « Ok, allez-y. » « On peut s'avancer tous les deux. » « Très cher peuple du comté de la nuit... » « Je suis le prince Apollin du Croustillant. » « Je suis le prince Frosty. » « J'ai quelque chose à vous proposer. » « Et voici le prince Frosty qui a aussi quelque chose à vous proposer. » « C'est la même chose que moi. » « Nous allons tous en parler ensemble. » « Absolument. » « Tout d'abord, nous pensons que couper les cornes d'une vache va nécessiter énormément de travail. » « La solution serait de mettre sur les bouts pointus de ces cornes des objets qui les empêcheraient de se blesser entre elles, comme des protections un peu molles et caoutchouteuses, qui permettraient de faire en sorte qu'elles conservent leur beauté bovine, qu'elles ne demandent pas un travail supplémentaire et que ça puisse être retiré à tout moment. » « Il venait à passer une loi qui dit qu'on ne peut plus mettre des choses sur les cornes des vaches. » « C'est une histoire, finalement, de choix d'artisanat. Le premier artisanat serait simplement de couper. » « Et finalement, ce n'est pas quelque chose d'artistiquement très pertinent. » « Alors que la confection d'une boule caoutchouteuse, qui peut être stylisée, peut être un accessoire de mode tout à fait intéressant. » « Les exercices sont plutôt contents parce qu'ils sentent qu'il y a moyen de faire un business. » « Par exemple, chaque fermier pourrait avoir un motif ou une couleur personnalisée qui permettrait d'identifier à qui appartient tel animal et couperait court à toutes sortes de problèmes. » « C'est un peu des avantages, finalement. » « Je ne vous fais pas de jeu parce que vous avez apporté des très bons arguments. Les gens vont pouvoir s'enrichir avec cette idée, donc ils sont plutôt pour. » « Très bien. Nous allons donc passer au vote et je vais créer un événement où vous allez pouvoir voter dans le chat. » « Je voulais juste un petit peu discuter le temps que je prépare le sondage. » « Vous pouvez un petit peu discuter entre vous, si vous voulez. » « Alors, si vous voulez, je me suis souvenu d'une actualité tout à l'heure que je n'ai pas dit. » « Oui, je vais partager dans le chat. » « J'ai peint des gobelins de la nuit. » « C'est la première fois que je peins des figurines depuis 15 ans. » « Je peignais énormément quand j'étais ado et adulte. » « Et maintenant, je me suis remis. » « Et donc, comme je joue un gobelin au comté de la nuit, c'est parfait de partager une photo de gobelin de la nuit. » « Je me suis demandé. » « Ah, ils sont stylés. » « Les socles, c'est toi qui les a faits ou les socles étaient déjà comme ça ? » « Ils étaient déjà comme ça. Ils sont vachement beaux. » « Ah oui, mais c'est très bien peint aussi. » « Je remercie beaucoup mon frère qui passe ses soirées à ça. » « Il m'a donné énormément de conseils. » « Oh, ok. » « Alors, j'ai lancé le vote. » « Enfin, je clique là. » « Le contente ne respecte pas les lignes de conduite. » « J'ai mis un accent. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Quoi, la phrase ? » « Le contente ne respecte pas les lignes de conduite. » « Mais quoi ? » « Le contente. » « Je ne sais pas. » « Et quel est ton contente, finalement ? » « Je ne sais pas. » « À réponse minimum deux. » « J'en ai mis trois. » « Je ne comprends rien. » « Attendez, du coup, regardez bien. » « Attends, je vais afficher ton image le temps que... » « Ouais. » « Détournons l'attention. » « Ah ouais, parce que là... » « Magie ! » « Voilà. » « Voilà, vous voyez un petit peu le... » « Vous pouvez déjà donner votre avis sur... » « Ouais, je ne sais pas. » « Sur les cornes. » « Non, mais attends, parce que justement, le but, c'est qu'ils votent, mais... » « Ah. » « Je ne comprends pas. » « Vous pouvez envoyer un SMS au 1818, alors... » « Ah, la pomme de terre, c'est pas bête, ça. » « Ah ouais, ouais. » « Qu'est-ce à dire ? » « C'est vrai. » « En plus, ça peut être comestible, incroyable. » « Tout à fait. » « À la fin, tu mets la vache entière dans le feu et tu as des... » « Des patates... » « Ouais, des patates au four en bonus. » « Ok. » « Attends, on va voir si les sondages fonctionnent avant. » « J'ai d'ailleurs vu que Stropol avait supprimé tous ces anciens sondages qui étaient faits avant une certaine date dessus. » « Ouais. » « Et moi, c'était quand même un truc que j'utilisais beaucoup à l'époque où je faisais mes vidéos sur l'imaginaire, donc il n'y a plus aucun sondage, malheureusement. » « Ah, c'est posté. » « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. » « Voilà. » « Ça a l'air d'être passé, là. » « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. » « Je pense qu'il a bugué. » « Bon, du coup, j'ai un peu... » « J'ai voté. » « Voilà, donc vous pouvez voter pour couper, non, ou avec protège. » « Pour l'instant, ça... » « On vous dira les résultats parce que j'ai oublié de l'afficher. » « Je regarde si j'ai mon truc. » « Ah... » « Attends, il n'y a pas... » « Voilà. » « Bon, désolé pour le temps. » « Écoutez, Prince Frosty, si on n'était pas Prince, on pourrait se faire élire. » « C'est vrai. » « Faisons un sondage tout de suite pour savoir si vous êtes élu. » « J'ai une barre de temps, c'est trop bien. » « Je vois comment ça va finir. » « Donc, le temps est un petit peu en train de... » « Les gens sont en train de voter. » « Vous pouvez encore un petit peu argumenter, si vous voulez, pendant que les... » « Les gens sont en train de voter. » « Ça a l'air plutôt favorable au protège-corn. » « Voilà, au protège-point, plus précisément. » « Donc... » « Ils sont en train de discuter. » « Et à la fin du temps imparti, ils vont pouvoir voter grâce à cette tablette. » « Alors vous pouvez influencer, mais vous ne pouvez pas voter en particulier. » « Est-ce que le temps qui reste un petit peu pour ces votes, quelqu'un veut tenter un move, un truc... » « Comme vous voulez, sinon vous pouvez attendre le prochain vote, le prochain sujet. » « Je vais juste... » « Vas-y, vas-y. » « Moi, j'essaie de repérer une personne qui aurait l'air de vivre dans une maison peint d'épices. » « Ouais, direct. » « On est direct sur la recherche... » « Bah, écoute, j'essaie de sentir si ça sent le peint d'épices quelque part. » « Ok. » « Voilà, je guette, je surveille, je... » « Je te laisse faire ton jet de dé. » « Je crois que c'est intuition, non, pour chercher ? » « Euh... » « Je sais plus. » « Investigation, je crois. » « Investigation, ouais, c'est vrai. » « Ou perception. » « C'est un 8. » « Ouais, alors je savoue que de toute façon, l'un ou l'autre, c'est pas fameux. » « T'es entouré un peu de personnes qui sont décédées, ça masque un peu la plupart des odeurs. » « Voilà, ça veut pas dire que c'est forcément désagréable et, comment dire... » « Comme un cadavre en putréfaction, mais c'est une odeur particulière qui fait que tu sens pas le petit côté sucré et que tu pourrais t'attendre... » « Voilà, on est loin du royaume du Croustian, quoi. » « C'est un peu le caveau, hein. » « Voilà, ça sent le caveau. » « Je crois qu'on arrive à la fin du vote, oui... » « Sur la terre fraîchement retournée et renfermée. » « Écoutez, on va clôturer le sondage. » « Il y a 10 personnes qui ont voté non. » « Non, 10%, excusez-moi. » « Donc, une personne sur non, une personne sur oui, et 8 personnes pour protéger les cordes. » « Donc, vous êtes plutôt... » « L'origine absolue. » « Voilà. » « Bravo ! » « Le tchat a fait le bon choix. » « Le tchat vient de prouver que c'était de bonnes personnes. » « C'est ça. » « Qu'ils avaient fait le choix de la justice. » « Ils avaient voté contre la tyrannie. » « C'est ça. » « Et pour la moellosité. » « Et pour le capitalisme. » « Pour le... » « Non, pour l'artisanat. » « C'est un sujet qui a vraiment été débattu en Suisse. » « À savoir s'il fallait couper les cornes ou pas. » « Et ils ont voté... » « Chacun fait comme il veut. » « Mais voilà. » « Très Suisse. » « Mais c'est le truc le plus démocratique du monde. » « C'est vrai que c'est ouvrage de décider au final. » « Le deuxième sujet... » « Après les balles de Zéni, c'est une très bonne solution. » « C'est vrai. » « Ça fonctionne. » « Le deuxième sujet est pour les festivals. » « Vous savez qu'ils ont toujours beaucoup de festivals. » « Alors, est-ce que quelqu'un le corrige ou pas ? » « Non, ça va ? » « Ah non, je suis pas du genre. » « Si, moi, je corrige. » « On dit festival. » « Les gens sont là. » « On a toujours dit festival. » « Toutes ces années, on était dans les rêves. » « Faut prévenir le monde. » « Il fait une correction. » « Vous voyez qu'il fait une petite rature sur son document. » « Et il te regarde... » « Je sais pas s'il l'a apprécié ou pas. » « Et tu découvres qu'il a deux grandes canines quand même. » « Le conseiller... » « Qui te montre en ta direction quand tu le corriges sur festival. » « Bien. » « Nous organisons souvent des festivals. » « Et nous proposons souvent des plats différents pour que chacun puisse trouver à son goût. » « Que ça soit parmi les boissons, les choses qu'on va appeler du liquide. » « Ou des choses qui sont un peu plus chauds ou froids. » « Je ne suis pas un expert. » « Mais vous avez été nombreux à nous demander d'officiellement mettre un plat jeudi. » « Il regarde... » « Vous voyez qu'il a un peu de mal avec ça. » « Des plats veggie. » « Au menu de tous les festivals. » « Et là, il se recorige festival. » « Ah oui. » « Donc nous allons procéder au vote. » « À moins que quelqu'un veut plaidoyer sur le sujet. » « Les squelettes autour de toi, il dit... » « Et puis même, tu as un nuant aussi. » « Il t'explique... » « C'est des plats... » « Alors, sans viande, sans... » « Il te donne toute la liste de ce qu'il n'y a pas, en fait. » « C'est assez long. » « Ok. » « Donc, il y a quoi dedans ? » « Bah... » « Il y a des légumes. » « Tout le reste ? » « Voilà, tout le reste. » « C'est ça, il y a des légumes. » « Des choses comme ça, quoi. » « Mais pas de poisson non plus ? » « Ah bah non. » « Et les fruits de mer ? » « Ah non non plus. » « C'est des fruits. » « Ah non. » « Et si c'est des fruits ? » « Mais c'est des fruits, c'est vrai. » « Mais c'est des fruits de la mer ou c'est des fruits de... » « Est-ce que c'est vivant ou pas ? » « Enfin, où est-ce que ça a été vivant ? » « Mais tout est vivant. » « Même les fruits aussi. » « Les carottes. » « Merci. » « Ok. » « Qu'est-ce qu'on vote alors ? Ils sont perdus. » « Non mais... » « C'est juste donner l'option, en fait. » « Ah d'accord. » « Oui, c'est pas obligatoire. » « C'est pas faire tous les repas à Veggie. » « On peut faire le FestiVeggie où là-bas ils mangent Veggie et comme ça ils vont au FestiVeggie. » « Et comme ça tout le monde est content. » « Parce que si c'est bien préparé. » « Bah oui. » « Alors ça commence par ça. » « Ça commence par on retire la viande et tout. » « Et on sait très bien comment ça va se passer. » « Plus personne n'en voudra de mon saucisson dans 5 ans. » « Et Klaus, c'est physiquement possible de faire sans poisson ? » « Des bons cuisiniers peuvent cuisiner sans plein de choses. » « Et donc si on enlève la viande, le poisson, même les œufs s'il faut absolument... » « Pourquoi de la neige ? » « La neige, je pense que c'est un petit peu un plat Veggie. » « Mais avec des carottes, il y a moyen de faire quelque chose de bien. » « Et de la neige ? » « Écoutez, on va régler ça. » « En fait, je vais au centre. » « Je vais vous préparer un plat sans viande. » « Et si c'est bon, vous saurez quoi voter. » « C'est une super idée. » « On te laisse la cuisine. » « Les gens sont très contents de pouvoir goûter un plat Veggie. » « Je te laisse décrire un petit peu ta proposition de plat. » « Alors, j'essaie de me souvenir de la dernière émission de Top Chef. » « Bonne chance. » « J'en profite pour faire le vote pendant ce soir-là des plats Veggie. » « Je vais à la place de la viande. » « Pour avoir un petit peu ce goût de viande, je vais utiliser des champignons. » « Parce que ça apporte un petit peu cette chose. » « Mais avec aussi un jus qui donne l'impression d'un jus de viande. » « Pour rapporter cette gourmandise qu'on a envie d'avoir. » « Et à côté de ça, je vais faire du céleri rave. » « Avec une bonne petite sauce. » « Un petit peu d'huile d'olive. » « Et je suis en train de foutre tout et n'importe quoi. » « Et juste à côté, en plus, je trouve un grill et je fais juste griller des maïs entiers que les gens pourront manger. » « Ah ouais, c'est trop bien pour les festivals. » « Pour les festivals. » « Les festivals. » « Les festivals. » « Mais c'est culturel, ils disent comme ils volent, en fait. » « Est-ce que je vais faire un jeu ? » « Je n'ai pas commis comme des vaches, voyons. » « T'as dit des octaves, fouleur la pêche. » « Les champignons que tu mets, c'est des langues de bœuf, les champignons que tu mets ? » « Histoire de ne pas porter la confusion. » « Non, ce sont des trempettes de la mort. » « J'ai trouvé ces petits trucs rouges avec des points blancs, c'est joli. » « C'est les champignons là-bas. » « Et donc, si j'utilise ma magie pour rajouter des épiciers du goût, est-ce que j'ai droit à un avantage naturel ? » « Ah ! » « J'ai ça avec précisation. » « Allez, c'est bien proposé. » « En plus, ça a bien plaidoyé. » « Avantage naturel. » « Basiquement, tu peux faire un truc dans lequel il n'y a pas de viande qui goûte la viande. » « J'espère que ça va être un truc de fou. » « Oh ! 25 ! » « Ah non, mais là, tout le monde se rigale. » « Il y a un silence hyper cérémonial. » « Du coup, en fait, les gens, ils vont voter pour avoir que du Veggie. » « Ouais, voilà. » « Du coup, on passe soit full Veggie, soit kiff-kiff pour les deux. » « Ah bah du coup, je le note, je note vos idées. » « C'est parti, le sondage, j'en espère que ça bug pas. » « Non, c'est bon. » « Voilà, le sondage est parti. » « Donc vous pouvez voter oui, non, peut-être, full Veggie. » « Peut-être, le peut-être, on extermine, c'est vraiment un festivo. » « Oui, j'écris festivo comme un veau. » « Même Veggie, d'ailleurs. » « Ah mais en vrai, si ça reste festivo comme des veaux, peut-être que c'est le bon nom. » « T'es écrit sur les yeux, je peux pas dire. » « On est quand même franchement très l'Occident. » « On arrive, on juge leur culture, on leur dit comment ils doivent faire. » « C'est vrai. » « J'ai l'impression que tout le monde a voté, là, on est bon. » « Vous avez pour l'instant deux oui, trois non. » « Ah, ça bouge. » « Oh, ça bouge. » « Ça bouge. » « Il y a deux peut-être et deux full Veggie. » « Peut-être en train de gagner. » « Oh mon Dieu. » « La pire démocratie, tu sais. » « Il faut voter le budget du royaume. » « Bah peut-être. » « Ah là là. » « Je sais pas ce qui va se passer. » « On est en train d'avoir une égalité entre non, peut-être, full Veggie. » « Il va falloir faire une moyenne en comptant que le non, c'est zéro. » « Le oui, c'est un. » « Peut-être, c'est 0,5. » « Full Veggie, c'est 2. » « On leur fait revoter l'an prochain, c'est comme ça que ça marche. » « Ça va être l'enfer. » « Je regarde si j'ai pas la box pour mettre les votes. » « Il n'y a pas un qui veut départager. » « Oui. » « Ah, Full Veggie qui monte à ce moment-là. » « Je pourrais pas vous montrer, j'ai oublié de préparer le truc. » « Donc là, on va clôturer là-dessus. » « Je suis désolé pour le saucisson du type là maintenant. » « Je voulais qu'ils puissent se vendre quand même. » « Pour aller acheter à bas prix. » « Écoutez, là, on est sur du Full Veggie. » « Je vais terminer le sondage là-dessus. » « Donc, c'est le vote. » « Full Veggie a gagné. » « Bravo. » « Alors, les gens sont un peu surpris. » « Ils sont enflammés et tout. » « Et même celui qui avait du saucisson, il a voté ça aussi, en fait. » « Il sait pas pourquoi. » « Ouais, j'ai bien ça. » « Et du coup, les gens, bravo, ouais, vous revenez quand pour le prochain festival ? » « Prince Klaus, Ratigny. » « Vous serez là, hein ? » « Eh bien, nous allons passer au prochain vote. » « Ah bien, je... » « Il arrive avec un plus grand document que ceux d'avant. » « Et je vous le fais pas, je vous... » « Voilà, ça va prendre du temps. » « Il vous fait un petit état des lieux. » « Comme quoi, le royaume se porte mal. » « Les gens sont en moins bonne forme. » « Ils ne mangent plus cinq fruits et légumes par un jour. » « Le comte s'ennuie quand il chasse les gens parce qu'ils ne courent pas vite. » « Ils trouvent qu'ils sont... » « Voilà, qu'ils ont perdu de leur vigueur et de leur vitesse. » « Et les caisses du royaume sont vides. » « Il en vient donc une proposition de loi. » « Taxer le sucre. » « T'entends, t'entends... » « Les gens sont là, « Quoi, taxer le sucre ? » « Sur mon stand, surtout ! » « Et... » « Tu n'étais pas loin, Paulin, mais tu n'avais pas senti cette odeur. » « De pain d'épices. » « Mais une personne s'énerve. » « Parce qu'elle est Rachel et... » « Elle arrive, elle fait... » « Ah non, je vois bien pourquoi vous dites ça. » « Vous voulez taxer ma maison de sucre ? » « Vous voulez que je paye des impôts parce que j'habite dans les bois ? » « C'est ça ? » « C'est une façon de prendre mon argent ? » « Et là... » « Le conseil ne répond pas. » « Il la laisse un petit peu à la foule. » « Sachant qu'elle n'a pas forcément la foule avec elle, comme il y a beaucoup disparu. » « Ah, mais je vous vois venir. » « Vous allez encore dire que tous les disparus, c'est de ma faute. » « Hein ? » « Les gens disent... » « On ne se prononce pas. » « On ne sait pas. » « Ils ont un peu peur d'elle. » « Ah, c'est vous qui avez une maison en pain d'épices, c'est ça ? » « Oui, c'est la mienne et je ne voudrais pas qu'elle soit taxée. » « Je suis très ennuyée par cette proposition de loi. » « Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que nous sommes des princes, que nous venions vérifier la maison en pain d'épices pour voir si tout est conforme. » « Et on jugera après, pour influencer les votes dans un sens ou dans l'autre, si tout est OK, s'il n'y a pas de personnes disparues partout. » « Et en tant que Prince Apollin du Croustillant, je suis complètement compétent et assermenté pour juger de la qualité du pain d'épices. » « Ah, d'accord. » « En tant que matériau de construction, pratiquement. » « Oui, non, mais c'est une très bonne maison, elle tient aux intempéries. » « Est-ce que vous payez déjà des taxes sur le sucre actuellement ou est-ce que ce serait la première fois qu'il y a eu une taxe sur le sucre ? » « Ce serait la première. » « Ah oui, parce qu'on pourrait imaginer une espèce de taxe d'impôt sur la fortune sucrée. » « C'est-à-dire que si vous possédez énormément de sucre, dans ce cas, on peut imposer un petit peu plus. » « Ah non, maintenant, non, non. » « Et vous possédez beaucoup de sucre ? » « Non, ce n'est pas une bonne idée. J'ai ma maison. » « Ah bon. » « Mon jardin, les environs, quelques arbres, quelques sapins. » « Puis c'est quoi le sucre finalement ? » « Vous avez raison. C'est quoi le sucre finalement ? Il y a du sucre dans du pain également. » « Des sucres rapides et des sucres lents. » « Ah bon ? » « Oui. » « Ah, d'accord. » « Il y a le cramique qui est du pain sucré. » « Écoutez, si jamais les choses se passent mal, le prince Apolin s'engage à payer lui-même des taxes sur le sucre dans son... » « Alors, non, mais je peux vous fournir des sucres non taxés. » Par contre, oui. Moi, je pense que ce n'est pas le sucre qu'on devrait mettre en cause. Je pense que voilà, c'est l'alimentation des gens. Là, on vient de prouver qu'ils avaient envie de manger veggie, qu'ils avaient envie de reprendre leur santé en main. Et je ne pense pas que ce soit un peu de sucre à l'occasion qui fasse changer les choses. Alors que, par exemple, quelque chose comme, je ne sais pas moi, un impôt ou une taxe sur les gens qui ne font pas de sport. « Oh, non ! » « Écoutez, prince Apolin... » « On essaie de vous aider. » « Merci beaucoup. Si vous m'aidez à éviter cette taxation sur le sucre, je serais très ravie de vous remercier et vous inviter. Ce serait les rares personnes à voir ma maison. » « Et bien voilà. Ça règle tout. En plus, les gens vont déjà manger veggie et donc ils vont manger leurs cinq fruits et légumes. Voilà, c'est déjà une chose. Et puis le pain d'épice, c'est veggie, je crois. Non ? Peut-être pas. C'est pas sans gluten, en tout cas. » « Il y a du miel. Je ne sais pas si ça compte ou pas. » « Les lois sont pas toutes les rares dans le royaume. » « C'est veggie. » « Non, mais on dit que c'est veggie, c'est veggie. » « Les gars ! » « Parce qu'on n'a toujours pas tranché les fruits de mer, je tiens à vous dire. » « Ça fera le... » « Au cabane. » « Ils vont faire une enquête. » « Ils vont faire une commission. » « Il y a une commission d'enquête sur les fruits de mer. » « Écoutez, je vous laisse convaincre les gens de ne pas voter cette loi. Et promis, je vous invite dans ma maison. » « Alors moi, j'ai juste consulté mes amis. » « Vous vous retrouvez un petit peu pour discuter. » « Je vais leur dire... » « Alors, en effet, il faut qu'on aille être dans cette maison. » « Mais par contre, on m'a dit quand même qu'il y avait des gens qui avaient disparu dans cette maison. » « Pour avoir sur place. » « Oui, mais bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de l'idée, du coup. » « Vous avez peur qu'on disparaisse aussi ? » « Pour le moment, le but, c'est juste de nous mettre dans ces petits papiers pour ensuite s'être amené jusqu'à cette maison de pain d'épices. » « Je ne suis pas vraiment inspecteur de maison en pain d'épices, pas hérisse. » « C'était une ruse. » « J'y ai cru. » « Je sais ! J'ai 19 ans de charisme ! » « Il y a des mensonges comme ça. » « Comment peut-on monter sur de la nourriture ? » « Ça ne se fait pas, voyons. » « Mentir. » « Je peux analyser le pain d'épices, mais pas le juger. » « Je pense que l'important... » « Je pense que ce n'est pas le sucre. » « Ce n'est pas le sucre, le problème. » « Je pense que c'est les personnes qui disparaissent. » « Si on va là-bas, pourquoi est-ce qu'elle construit sa maison en pain d'épices ? » « Ce serait bien de savoir, parce que en général, c'est spongieux, dès qu'il pleut. » « Ce n'est pas le matériau le plus solide qui soit. » « C'est vrai. » « Moi, je serais plutôt pour prendre un biscuit. » « Je ne sais pas ce que vous en pensez, Klaus, mais moi, je prendrais du biscuit. » « Ou de la nougatine. » « C'est bien solide. » « Il y a moyen de faire des grandes constructions avec. » « C'est vrai. » « Je suis vraiment en train de faire un déballage. » « Ce que je veux dire, c'est que, Praspiris, si tout le monde sait qu'on va là. » « Et qu'on disparaît, ils sauront que c'est elle. » « Et puis peut-être qu'on retrouvera les gens qui ont disparu là-bas. » « Il va falloir convaincre tout le monde, maintenant. » Voyons les choses, honnêtement. On est trop forts. Jamais elle arrivera à nous faire disparaître. « On est trop forts. » « Tous les quatre. » « Voilà. » « On est les meilleurs. » « Puis de toute façon, elle nous invitera. » « On connaît le pain d'épices. » « S'il faut, on mangera les murs pour sortir de la main. » « Exactement. » « Voilà. » « En plus, il n'y a pas besoin d'avoir faim pour manger du pain d'épices, Praspiris. » « À part ça, comment est-ce qu'on va te rater les gens ? » « Oui, il va falloir faire des plaidoiries. » « Ok. » « Il vous voit au milieu, chuchotez. » « Vous êtes en position cercle. » « Prince Apollin, vous êtes l'expert. » « Oui. » « Très bien. » « Je crois en vous. » « Je te lance le sort d'assistance. » « Tu pourras ajouter un des quatre à ton jet. » « Mes chers amis, peuple du royaume de la nuit. » « Je suis toujours le prince Apollin du Croustillant. » « Et... » « Je vous parle aujourd'hui, en ce moment même, au nom de la nourriture, au nom du bien manger et au nom de la friandise. » « Lorsque vous allez taxer le sucre, vous n'allez plus en manger parce que votre boulanger, parce que votre cuisinier préférera acheter du sel qui coûtera moins cher et qui vous donnera plus soif. » « Vous n'allez plus aimer manger, vous allez dépérir. » « Vous allez perdre du poids, vous allez devenir maigre, vous n'allez plus pouvoir travailler dans les champs, donc vous n'aurez plus de légumes non plus. » « Il est probable que votre pays connaisse une famine comme il n'en a jamais vu. » « Tout ça parce que vous aurez banni le sucre de vos existences, comme vous aurez banni la joie de vos foyers. » « Oh ! » « T'as l'avantage, vas-y. » « Moi je dis que c'est beau. » « C'est beau. » « Ça peut être catastrophique. » « Alors, charisme. » « Il n'y a pas un truc de discours ? » « Alors, j'ai persuasion. » « Oui, persuasion, ouais. » « Et t'as l'avantage, là, il est offert par le... » « J'ai le 1d4 de... » « En plus, ouais. » « T'as aucune raison pour... » « 25. » « Vous maintenez un truc de fou furieux. » « 25, je lance les votes. » « Vous allez pouvoir voter dans le chat. » « Est-ce qu'il taxait le sucre ? » « Oui, non, jamais, peut-être. » « J'ai toujours le peut-être... » « Voilà, c'est parti. » « Vous allez pouvoir voter. » « Les gens sont là, « Mais oui, c'est vrai. » « C'est la joie dans nos foyers. » « Sans sucre, que nous reste-t-il ? » « Mais peut-être. » « La mort et l'ennemi, voilà ce qu'il vous reste. » « À chaque fois. » « Qu'est-ce qu'on va faire ? » « Et attention que si on taxe le sucre, des tremblements de terre vont certainement avoir lieu aussi. » « On est pire que Nestlé. » « Enfin, les pros de bouletiers. » « Ah là là. » « Écoute, on va voir un peu comment ça se bat. » « Non, jamais, le discours a eu de l'écho. » « Et monte en flèche. » « Je crois que j'ai oublié de mettre du temps. » « Il y a six votes pour non, jamais. » « Un pour oui. » « Un pour peut-être. » « Est-ce que tout le monde a le temps de voter dans le chat ? » « Les joueurs, si vous voulez voter aussi, vous pouvez. » « C'est pas interdit. » « Eh bien, écoutez, on va rester là-dessus. » « Là, il y a beaucoup de personnes qui ont voté. » « J'ai clôturé les votes. » « Il y a eu beaucoup d'engouement. » « Ça votait très rapidement. » « Et donc, non, jamais, gagne. » « Aucune surprise sur ce vote, après le discours enflammé, sucré, je dirais même, d'Apola, du Croussillon. » « Il sait de quoi il parle, son royaume a eu aussi un passé historique avec la guerre du chocolat, si je me rappelle bien. » « La guerre civile des chocolatines n'est pas au chocolat. » « Les gens sont plutôt heureux et pas se caler. » « Merci beaucoup. » « Après le dernier vote, si vous voulez, on pourra partir. » « Je vous invite à boire le thé dans ma maison plein d'épices. » « Merci. » « C'est très gentil à vous, merci. » « Non, non, c'est moi qui vous remercie. » « Vous avez enfin compris ce qu'est vraiment le sucre. » « Peu de personnes l'ont compris. » « Tu regardes avec des petits cœurs dans les yeux, c'est un petit peu gênant, mais en même temps, plein d'admiration. » « T'as l'habitude des fans dans ton royaume déjà. » « Oui. » « Une de plus. » « Elle retourne. » « Le conseiller vous chasse du milieu. » « Parce qu'on est là en train de prendre racine. » « Voilà, il vous chasse un petit peu. » « Bien, nous allons passer au dernier vote. » « Nous avons reçu une missive du roi Nestor. » « Qui, je vous le rappelle, est le roi le plus puissant de nos royaumes voisins et le plus aimé, si j'en crois certaines chansons. » « Malheureusement, avec le réveil du dragon rouge marqué doigt, une armée est en train de se lever pour le combattre. » « Une armée qui aura peut-être besoin de nous, en tout cas c'est ce que la missive du roi Nestor nous demande. » « Faut-il aider le roi Nestor ? » « Oui, non, un peu. » « Je vous laisse en débattre, sachant que nous ne sommes pas un royaume, enfin nous ne sommes pas un comté extrêmement riche. » « Nous avons de nombreux habitants. » « Chaque ressource est très importante. » « Je vous laisse peser le pour et le contre. » « Et n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour vous exprimer les détails de cette lettre si besoin. » « Donc là, clairement, les gens se retournent un peu vers vous, vous êtes justement de ces royaumes-là. » « Vous pouvez déjà un petit peu discuter avec la foule autour de vous, si vous voulez, pour avoir des idées. » « Après, si tu es motivé, vas-y, lance-toi. » « Je le regarde un petit peu. » « Oui. » « Ouais, allez, c'est parti. » « Peut-être que tu te lances. » « Hauteur. » « J'ai besoin d'un tabouet. » « Sachant que tu as les faveurs du public, comme tu leur as fait à manger, ça compte. » « Ils vont t'écouter, même si tu parles longtemps. » « Eh bien, chers habitants du comté de la nuit, sachez que cette guerre, cette bataille contre Marc-Édouard le dragon, elle concerne tout le monde. Elle vous concerne vous, elle vous concerne moi, elle concerne vos voisins. Car ce qu'il nous promet, ce n'est pas une bonne chose, c'est un enfer. Un enfer de tyrans. Car en effet, ce dragon vient chez nous pour s'enrichir. Il ne pense qu'à ça, il ne pense qu'à devenir. Il ne fait pas ça pour vous, il fait ça pour devenir le roi des rois. Il veut prendre la place du roi Nestor et n'espère pas vous apporter des bonnes choses. Il espère s'enrichir lui-même. « Eh bien, ma couronne tombe ! » « Oh ! Quelle passion ! » Et pour cette liberté de faire des veguilles et des maisons sucrées, si on veut, peut-être en Nougatine parce que c'est plus solide. C'est un droit. Tout le monde ici doit… Il faut être prêt à se battre pour garder ce droit. Et sachez que moi, je suis prêt à monter au front. Et ceux qui ne savent pas se battre, vous pouvez très bien fournir des biens, de la nourriture aux soldats. Et peut-être que si jamais nous nous montrons assez nombreux et assez déterminés, il n'y aura même pas à se battre. Car devant notre armée, eh bien, ces lâches fouilleront comme des lâches, comme des pleutres. Et je pense que c'est la chose à faire. Ils sont plutôt d'accord avec toi. Moi, j'applaudis et je dis « Brace close, mon épée est vôtre ! » Oui, tu peux faire un jet de persuasion, s'il te plaît, Agis, pour Klaus. Bon. C'est pas ma spécialité. Après, si t'as une autre proposition, tu peux, hein. Non, 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 tu prends ton inspiration aussi, hein. Ouais, prends ton inspiration. Je vais utiliser mon inspiration, hein, ça me paraît. Eh, t'es très bien ton discours, bravo. Allez, vas-y, vas-y. Non, c'est bon, hein, ça passe, hein. Voilà. Les gens voient qu'ils peuvent pas forcément y aller eux-mêmes, mais fournir des biens. Y'en a un qui dit « Bah, écoutez, puisqu'on me passe à des plats Viggy, moi, je vous passerai des cargaisons de nourriture, de viande sèche, tout ça pour nos soldats. » Eh bien, merci. « Nous allons devenir un peuple Viggy ! » Et t'as le compte Grouf ? Non ! Non ! Vraiment ! Donc, ça fonctionne. Je vais lancer les votes, je crois que j'ai pas cliqué, hein, sur le... Vous l'avez pas vu partir, le... Non. Non. Ok, j'ai pas cliqué. C'est parti, le sondage arrive, et bienvenue à ce qui est d'arrivée pour les follow. Merci. Voilà, c'est parti, voir les résultats. Donc, vous pouvez voter pour aider le roi Nestor. Oui, non, un peu. À vous de voir. J'aime comme tous les votes, il y a une réponse modérée. Tu vois ? Oui, il y a quelqu'un. En fait, on est toujours incertains de ce que Marc-Edouard propose. Ça se trouve, c'est beaucoup mieux. Mais j'ai dit, euh... C'est un schéma pyramidal, là, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans son... Ouais. C'est vrai que les mots qui étaient ressortis, c'était confort et modernité, hein. On sait pas trop ce que ça voulait dire. Parce qu'il veut tout dire et rien dire. Exactement. On est des princes, hein. On va tout faire pour garder notre position et soutenir nos riches. C'est ça. Oui. Mais sachant qu'on fait des trucs bien, aussi, un peu. Oui, ça arrive. Vous avez nourri toute une foule avec un plat Viggy. Bravo. J'ai l'impression qu'on arrive au bout du vote. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il en est. On a quatre personnes pour oui. On a un non et trois, un peu. Écoutez, je pense qu'on va conclure. Si tout le monde a voté dans le chat, c'est que les joueurs aussi. Ça va être là. À chaque fois, il y a un vote de non-conformiste. Oui. Voilà, qui sait ? Qui, c'est ça. Ce n'est pas moi, je veux dire. Écoutez, je vais terminer le sondage. Et donc, ce sera oui. Donc, c'est un grand oui, c'est pas juste un peu. Et donc, le comte va mobiliser des troupes, des vites et des ressources pour accompagner ces troupes qui se rendront au port, là où toutes les armées sont en train de se rendre pour se rendre au plus près de la montagne. Donc, c'est une victoire pour vous aussi, parce que vous venez d'avoir un nouvel allié contre la guerre, contre Marc-Edouard, étant présent au moment du vote. On vient de faire cette première partie. Franchement, vous avez fait des discours enflammés. C'était incroyable. Je vais dire un truc. Vas-y, vas-y. Je vais dire un truc en Hermès. Je vais dire, Prince Paris, on a failli devoir faire un mariage d'alliance. Un peu. Peut-être. Excellent. Écoutez, cette première partie vient d'être terminée. Vous avez fait des discours incroyables. Merci. Merci à vous. Sur la deuxième partie, on va pouvoir voir la maison pardépice, que j'ai vraiment hâte de vous montrer. est-ce que ça vous a plu ? on en a le temps de faire un petit tour de table avant d'envoyer la pause je vais commencer par Gérald évidemment Gérald promesse de mariage en jeu politique pas forcément tout le monde l'attendait vous êtes content ? exactement très content ça t'a plu ? oui ça m'a plu j'ai très hâte de voir la map du pain d'épices de la maison de pain d'épices je sens que ça va être incroyable je suis contente après c'est le travers aussi de vous habituer à des trucs bien quand il y aura une map un peu passable en même temps on n'en a pas encore eu c'est ça des trucs passables ça n'existe pas merci en tout cas je vais continuer un petit tour de table avec Ced Ced t'as plu les discours ? moi j'ai beaucoup aimé les discours j'ai beaucoup aimé les votes je trouve que c'est marrant d'être prince et d'être confronté à la démocratie et puis de l'influencer de manière de manière personnelle et je trouve qu'il y a toujours une ambiance et je trouve que t'arrives toujours à amener des trucs des trucs fun que ce soit couper les cornes ou pas que ce soit l'attaque sur le sucre et ce genre de choses on est quand même partie du débat le plus nul au débat le plus épique ouais une belle gradation ouais et j'adonne tout côté bah ouais pareil c'est trop cool la map est trop jolie donc c'est hyper immersif et tout c'est trop chouette quand on pourra faire des petits discours et tout c'était c'était une bonne un bon crescendo dramatique finalement je suis contente ça vous a plu je me tourne de voir la maison en plein d'épices ah ouais moi aussi et Jules t'as régalé tout le monde écoute moi je pense que j'ai bien fait mais pas pour devenir le vrai sauveur du monde donc ça avance bien et honnêtement moi j'adore ce genre de truc où les joueurs doivent vraiment s'investir faire des discours et ça m'a fait ça m'a rappelé un genre de truc que j'adore faire en jeu de rôle ce sont des procès c'est super intéressant à faire ok bah hâte de voir si t'en fais un en actuel play ça serait super pourquoi pas ça marche c'est les 29 précisément on se retrouve dans 10 minutes à 39 on fait une petite pause et on se retrouve pour la maison plein d'épices juste après des bisous à tout de suite salut salut